C'est aussi l'occasion de s'arrêter sur les réalisations effectuées par notre pays et d'engager une réflexion profonde sur son avenir pour ouvrir de nouveaux chantiers sur lesquels la monarchie et le peuple se mobilisent collectivement et en parfaite symbiose. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI a marqué une nouvelle ère, jalonnée d'avancées remarquables dans les différents domaines politiques, économiques et sociaux. C'est une école de la France qui a déclenché en tant que les membres de l'agriculture, les membres de l'agriculture, les membres de l'agriculture, ... Nous sommes au Centre culturel marocain de Montréal pour célébrer la fête du trône. C'est une occasion extraordinaire, notamment de souligner encore une fois les liens qui unissent le Québec et le Maroc. Un lien qui continue encore et encore de grandir et de s'enrichir. On a notamment cette année une de nos grandes fiertés, c'est comme gouvernement du Québec, du Parti libéral du Québec, c'est l'ouverture du bureau à Rabat qui permettra encore davantage de venir souligner, enrichir ces liens précieux et cette grande amitié qui unit le Maroc et le Québec. Alors c'est un grand sentiment de fierté que j'ai ici ce soir parce que cette année 2018 représente une année historique pour les relations entre le Québec et le Maroc. Nous avons décidé d'ouvrir un premier bureau du Québec à Rabat et ce pour bien sûr approfondir davantage nos relations. Nous avons une grande communauté marocaine ici au Québec. Nous voulons approfondir la relation sur le plan culturel, sur le plan économique, mais aussi faire en sorte que nous puissions reconnaître davantage les diplômes et des gens qui viennent ici s'établir au Québec et la même chose pour des Québécois qui iront s'établir au Maroc. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en perspective, beaucoup de belles réalisations à venir et ce soir, bien je dis bien sûr bonne fête, bonne fête à vous tous, les Marocains, les Marocaines et bonne fête à tous les Marocains et Marocaines d'adoption. Alors je suis tellement heureuse et ravie d'être ici ce soir pour partager cette fête, pour célébrer la fête du trône et donc c'est une journée importante pour la communauté marocaine mais la communauté marocaine est une communauté qui est très, très dynamique ici au Québec et je suis ici avec deux collègues ministres du gouvernement du Québec pour exprimer notre amitié et la grande collaboration entre le Maroc et le Québec et on continue à aller plus loin maintenant avec un bureau à Rabat mais aussi avec une entente de reconnaissance des diplômes. J'ai été ministre des Immigrations pendant cinq ans et la communauté marocaine et les Marocains sont très proches de moi, je suis très proche, on a une grande amitié. Alors je vous salue et vous souhaite une très belle fête du trône. Donc je me présente Lionel Pérez, conseiller municipal de Côte-de-Neige au Trente-Grâce et fier Marocain, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir être là afin de célébrer la 19e année de l'ascension de sa majesté le roi Mohamed VI au royaume du Maroc. C'est un honneur, on a une collaboration, on a un héritage commun, on a des valeurs communes et puis on a une forte diaspora marocaine, juive, marocaine, musulmane et on peut démontrer le vivre ensemble, par exemple, ici à Montréal mais ici également au Maroc. Alors un honneur. Alors bonsoir, je suis Mario Beaulieu, je suis le chef du Bloc québécois, je suis député de la Pointe-de-l'Île d'ici. Salam alaikum. Pour moi c'est un honneur d'être ici, de partager cette fête nationale, cette fête du trône au Maroc. Je pense que c'est très, très important d'améliorer, de renforcer la collaboration multilatérale avec le Maroc. On sait qu'on inaugure en quelque sorte, en même temps, l'ouverture d'un bureau du Québec au Maroc. C'est très important pour nous, c'est une façon non seulement d'avoir une représentation internationale, mais d'essayer d'intensifier les échanges économiques avec le Maroc. Et ici à Montréal, il y a une communauté marocaine qui est très importante, qui compte près de 80 000 citoyens. Et les gens d'origine, les Québécoises, les Québécois d'origine marocaine sont des gens qui s'intègrent très bien, qui prennent leur place économiquement, qui partagent notre langue, qui sont des membres de la francophonie. Alors c'est un grand honneur pour moi de leur souhaiter bonne fête ce soir. Nous sommes très fiers de la notre pays. Nous sommes très fiers de voir que notre consulat organise une belle activité comme ça pour rassembler les Marocains du Québec durant cette journée qui est importante pour tout le peuple marocain. Ça nous permet de nous rencontrer, de nous revoir et de pouvoir fêter ensemble notre fierté de notre pays maroc et aussi notre présence ici. On est très content de voir que il y a plusieurs officiels, ministres, conseillers municipaux, la mairie qui ont été représentés ici. Ça montre que les Marocains prennent leur place ici au Québec, prennent leur place ici à Montréal et ils sont respectés. Alors il nous fait plaisir, j'ai eu un joyeux fête de l'Idle-Akj pour toute la communauté, notre communauté marocaine au Québec, au Canada et au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada. n'hésitez pas à abonner à Flashen, et inscrire les жarens pour savoir si on est sur les vidéos, de cette vidéo. ça va y'a parlé de la vidéo dans ma propre vidéo à l'Éleye. c'est ça. c'est ça. C'est ça. …